Salut salut j'espère que vous vous portez bien on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo enfant planner puisque ça fait longtemps que je vous ai promis cette vidéo et vous avez été nombreux à me la réclamer mais je n'avais pas eu le temps de la filmer je vous avais présenté dans une vidéo achat ce joli happy planner de la marque me and my big ideas the happy planner 365 qui est un petit peu assez gros quand même un faut avouer c'est c'est un peu plus petit qu'un a4 je pense il est juste sublime c'est le hello life que vous trouvez sur la fabrique à scrap je crois que j'ai acheté ou la fourmi créative la fourmi créative je vous mettrai le lien en barre d'infos même s'il est difficile à avoir parce qu'il était beaucoup en rupture de stock il a des anneaux gold et il est juste sublime vous avez la première de couverture qui est plastifiée tout comme la dernière de couverture qui est plastifiée aussi un petit coeur et elle est en fait blanche avec des petits points or sur le devant et blanche avec des petits points style or mais c'est plus vraiment or sur le derrière je vais vous le présenter d'une autre façon en me mettant au dessus pour que ça soit plus clair mais voilà je suis super fan de mon planner et je vais vous en parler juste après comment j'ai rempli un petit peu ça pour compléter mon planner j'ai utilisé cette petite trousse de chez nez jolie que j'ai reçu en partenariat que j'ai choisi bien sûr et je la trouve trop trop mignonne pour aller avec mon planner elle est juste parfaite et je l'ai décoré aussi d'une petite façon assez mignonne donc je vais vous montrer ça de plus haut pour que ça soit plus détaillé plus joli et n'hésitez pas vous aussi à mettre un pouce en l'air si vous voulez d'autres vidéos organisation planeur truc comme ça ou plane with me pour voir comment je décore l'intérieur de mes planners je vous n'hésite pas à mettre des pouces en l'air et à me dire tout ça en commentaire je voulais ça avec la vidéo où vous virez un peu plus l'intérieur et où je m'en parlerai un petit peu mieux alors je vous montre un petit peu l'intérieur de cette petite trousse que je vous ai montré de chez nez joli je voudrais les références en barre d'infos ça vous dit donc j'ai mis quelques paper clips dont celui ci que j'ai reçu d'une d'une jeune youtubeuse qui a lancé sa chaîne de planner et du coup j'avais gagné un petit concours sur sa chaîne ça s'appelle les jolies choses donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos donc j'ai mis son joli petit paper clip ici parce que je trouve trop trop beau ici ce sont des paper clips aussi des paper clips aussi qu'elle m'a envoyé celui ci aussi je crois où j'ai peut-être acheté chez Emma celui-ci je ne sais plus ici j'ai mis quelques petites cartes de project life un peu gold un peu rose un peu voilà un peu dans les couleurs gold et pastel et blanche parce que j'avais envie de quelques petites cartes ici ensuite ici encore oula je vais en sortir là aussi encore des petites cartes ici ici j'ai mis un petit un petit mémo de post-it parce que voilà j'avais envie de d'en avoir ici en rab au cas où j'en ai besoin et derrière vous avez aussi des petits post-it ils sont là je les sors hop là voilà toujours pratique d'en avoir dans son petit dans sa petite trou je trouve que voilà j'ai mis des petits indispensables très mignon très sympa très girly je voulais faire une trousse assez girly assez sympa pour que j'utilise assez régulièrement ici j'ai mis mes petits stylos donc voilà il n'y a pas des stylos de fou ça c'est des stylos qui viennent chez action ça c'est mon stylo chouchou de la marque waterman qui est écrit en rose c'est un stylo plume que mon mari m'a offert pour me féliciter de mon métier d'enseignante donc c'est un stylo dont je tiens beaucoup là c'est des stylos donc de chez action ici un petit stylo de couleurs je crois rose et bleu un crayon à papier que j'ai reçu aussi dans le petit colis avec le paper clip et ainsi que le petit stylo là que j'ai reçu aussi dans le colis avec le paper clip donc c'est un stylo qui vient aussi de chez emma et là aussi c'est un paper clip que j'ai reçu dans le dans le petit colis avec le paper clip j'ai utilisé toutes les petites choses que j'avais et ça c'est un petit un petit paper clip en notes de musique que j'ai re que j'ai eu avec mélanie dans un nose et derrière les petits stylos j'ai mis plein 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 de stickers parce que voilà pour mes planeurs c'est toujours sympa d'avoir plein 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 de stickers donc voilà des stickers de chez emma des alphabets que de chez emma je pense parce que c'est ce qui rentre facilement dans dans mon dans ma petite trousse et des petits stickers transparents que j'avais reçu aussi mais je sais pas d'où ils viennent comme les a offert donc voilà tout ça pour remplir mon mon petit album mon planner je vous montre maintenant mon fameux happy planner qui est un planner qui est assez énorme vous avez les mois de l'année mais vous avez je crois un an et demi à l'intérieur un peu plus d'un an donc c'est le hello life et donc j'ai fait ma petite page de présentation j'ai rajouté quelques stickers là je me suis amusé à mettre des petits stickers un peu partout la lumière est un seul et bizarre mais j'ai le soleil qui a décidé de sortir sont pointés son nez donc là j'ai mis des petits stickers là où j'avais des anniversaires des dates importantes etc vous retrouvez donc chaque mois un sublime un sublime qu'on s'appelle intercalaire avec alors je n'ai pas heureux décoré moi j'ai rempli sur tout ce qu'il y avait sur les bords j'ai mis des petites infos importantes pour moi etc et j'ai surtout décoré cette page là qui est la page un peu récapitulative récapitulative du mois avec tous les jours du mois où j'ai mis à chaque fois les dates importantes par exemple je suis partie pour barseille c'était pour le mois de juillet je suis partie à avignon donc j'ai dit à chaque fois là c'était l'anniversaire d'une copine où j'ai mis voilà j'ai mis des petits stickers un peu partout si vous voulez me voir réaliser cette page là n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme je vous ai dit c'est vraiment les seules pages que je décor à fond parce qu'après les pages on va dire de semaine après vous avez les pages de semaine je les ai pas décoré à chaque fois là je voulais rajouter quelques photos de ma fille pendant les vacances mais je les ai pas décoré il s'avère que j'ai eu le planeur qu'au mois d'août donc le mois de juillet j'ai rien rempli en fait parce que je l'avais pas encore et je voulais le faire un peu après mais j'ai pas eu le temps donc voilà donc là je vais peut-être mettre des petites photos des petites cartes de project live des choses comme ça mais ce ces pages là de semaine les filles en fait qui ont des planeurs les décors mais moi j'ai pas le temps de les décors tout de les décorer toutes les semaines donc moi je décors vraiment que les pages du mois donc là c'est pour le mois d'août et voilà voyez voilà par exemple c'est ma page du mois d'août qui est dans les teintes un peu vertes or là je suis partie en bretagne donc j'ai mis des petites lettres bretagne enfin bretagne avec des petits stickers mes petits rendez vous etc et vous voyez vraiment c'est que cette page là que je décore mais comme je vous ai dit plein de filles qu'on adore les planeurs font aussi ces pages là mais moi je les fais pas parce que j'ai pas le temps pour faire toutes les pages peut-être que quand j'aurai un peu plus de temps je le ferai mais pas pour l'instant donc après j'ai rempli avec mes petites infos perso et là on arrive au mois de septembre pareil j'ai décoré là c'est très girly très rose très violet je vous montre un peu de plus près j'ai mis des petites citations les petits jours où j'allais d'ailleurs aujourd'hui on est ce jour là et j'ai ma petite soirée ce soir qui m'attend après mes petits rendez vous etc les anniversaires importants donc j'ai mis tout ça et après vous avez tous les rendez vous mais c'est pas décoré comme je vous ai dit on passe au mois d'octobre là j'ai pas encore rempli j'ai pas encore décoré j'ai juste mis la date de mon anniversaire la fille qui pense à son anniversaire très rapidement c'est le premier truc que je remplis je crois dans les planeurs à chaque fois donc ça je vais remplir si vous voulez le voir me voir le remplir avec vous n'hésitez pas à me dire je vous montre maintenant un petit peu les intercalaires pour chaque mois donc là c'est le mois de novembre les intercalaires sont vraiment de très bonne qualité tout comme les pages qui sont cartonnées vous pouvez les enlever comme ça vous pouvez les enlever et les remettre si vous voulez les décorer et les remettre après que ce soit plus pratique pour vous vous faites ce que vous voulez avec votre appui planeur n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour un appui planeur ou pour un autre planeur ça m'intéresse en commentaire parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît j'aime beaucoup mais j'ai pas encore assez de temps pour remplir tout donc là c'est la page du mois de décembre vous avez à chaque fois vous savez la page avec tous tous les jours du mois et après par semaine la page du mois de janvier playing a happy life j'aime beaucoup leurs petites citations les décos c'est très pastel c'est très girly j'ai hâte de rome là d'ailleurs on pourrait rajouter une petite carte de project life faudrait que je le fasse mais je trouve ça vraiment très 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 beau et très très joli et c'est agréable ça donne envie de de planifier un peu plus d'organiser un peu plus sa vie donc si je pense que je vous ferai une vidéo ici avec mes plane with me pour le mois mais pas par semaine oh là c'est l'anniversaire de ma fille donc j'ai mis à chaque fois donc là je vous montre mois de mai hop je vais vous montrer les intercalaires maintenant le mois de juin qui est vraiment assez basique la fois que je rajoute des choses parce que bon mais d'ailleurs vous avez vu je suis fan du gold alors maintenant je vais rajouter plein de choses gold juillet sublime août voilà trop beau août hop septembre c'est simple mais très beau aussi la page du mois d'octobre qui est très très joli aussi donc voilà je vous montre les derniers intercalaires novembre sublime et décembre au top aussi et à la fin j'ai rajouté des petites pages transparentes comme ça pour mettre des petites photos mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire des pages de happy planner aussi transparent mais ça c'est moi qui ai acheté en supplément et vous avez des petites notes aussi ici mais juste une page de notes j'ai rien rajouté de plus je pourrais aussi rajouter là dedans des petits des petits notebook ou des petits post-it et tout mais j'ai pas eu l'occasion il ya mon petit crapaud qui est venu à côté de moi faire un joujou donc voilà pour ce planeur et pour mon organisation dans ma petite trousse n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous voulez d'autres vidéos organisation je sais que vous voulez une vidéo sur ma ma scraproom mais elle n'est pas encore au top donc ça viendra prochainement je fais plein de gros bisous à très très vite